Vous allez passer l'examen du code de la route. Vous allez être testé sur une série de 40 questions. Pour valider votre code de la route, il faut faire un résultat minimum de 35 sur 40. Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Mais il y a toujours au moins une réponse fausse. Pour répondre aux questions, n'oubliez pas que dans la majorité des cas, vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme, d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du ou des véhicules que vous voulez dépasser. Sauf indication contraire, vous êtes titulaire du permis de conduire de la catégorie B, mais en dehors de la période probatoire. Sauf indication contraire, vous circulez proche de la vitesse maximale autorisée. Après la lecture des propositions, vous avez 20 secondes pour répondre. Donc, prenez votre temps. Vous êtes prêts ? Nous commençons. La principale cause d'éclatement d'apneumatique est Le sous-gonflage ? Réponse A Le sur-gonflage ? Réponse B Une hernie sur le flanc ? Réponse C Question 2 Je circule plus vite que les véhicules derrière moi. Je m'engage immédiatement. Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Question 3 Ce jeune conducteur est en infraction. Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Question 4 Je dois céder le passage à ce véhicule de police. Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Question 5 Avec un véhicule équipé de l'ABS, les distances de freinage sur ce sec sont fortement plus courtes. Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Question 6 Pour tourner à gauche, je serre ? Réponse A A, à droite ? Réponse B Je cède le passage en face ? Oui ? Réponse C Non ? Réponse D Question 7 Question 7 Question 8 Pour avoir une conduite économique, j'évite les accélérations nerveuses. Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Non ? Réponse B J'évite les freinages à répéter ? Oui ? Réponse C Non ? Réponse D Question 9 Question 9 Je laisse passer le bus ? Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Question 10 Question 10 En cas d'accident, mon assureur peut refuser des garanties si je ne portais pas mes lunettes de vue ? Oui ? Réponse A Non ? Réponse A Non ? Réponse B Non ? Réponse B Réponse B Question 11 Le mélange médicalement, le mélange médicalement et à colle peut multiplier le risque d'accident ? Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Réponse B Question 12 Question 12 Ce panneau signale une intersection ? Oui ? Réponse A Non ? Réponse B La vitesse est limitée à 80 km heure ? Oui ? Réponse C Non ? Réponse D Réponse C Non ? Réponse D Question 13 Question 13 La nuit, l'installation au poste de conduite est différente ? Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Oui ? Réponse D Question 14 Je vérifie la pression des pneumatiques lorsque le véhicule est chargé ? Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Non ? Réponse B Avant de faire un long trajet sur autoroute ? Oui ? Réponse C Non ? Réponse D Question 15 Question 15 En conduisant, je peux envoyer un rapide SMS ? Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Passer un rapide appel ? Oui ? Réponse C Non ? Réponse D Réponse D Question 16 Le conducteur de ce véhicule peut partir tout de suite ? Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Réponse D Réponse D Réponse D Question 17 Question 17 Je suis bien placé pour tourner à gauche ? Oui ? Réponse A Non ? Réponse B Pour tourner à droite ? Oui ? Réponse C Non ? Réponse D Réponse D Réponse D Question 18 À 80 kmh, la distance de sécurité doit être d'environ 25 m ? Réponse A 50 mètres. Réponse B. 70 mètres. Réponse C. 50 mètres. Réponse C. Non. Réponse B. Réponse C. A. Un an. Réponse B. Je dois repasser l'examen du code de la route. Réponse C. Du permis de conduire. Réponse D. 21. L'AFU, l'aide au freinage d'urgence, permet de raccourcir les distances de freinage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La chaussée est à double sens de circulation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 23. La prise de cannabis réduit le temps de réaction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Augmente la prise de risque. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 24. Ces véhicules sont des véhicules prioritaires. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois repasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je change de voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 26. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 26. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 26. Je peux dépasser. Oui. Réponse B. Question 27. Je continue. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Question 28. Étant le premier, pour plus de sécurité, il est préférable de commencer par Baliser les lieux. Réponse A. Alerter les secours. Réponse B. Évaluer l'état des victimes. Réponse C. Secourir. Réponse D. Question 29. Dans une zone de rencontre, tous les usagers peuvent y circuler. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La vitesse est limitée à 30 km heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 30. Je peux circuler en feu de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En feu de route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 31. Lors d'un long trajet, je fais une pause au moins. Toutes les heures. Réponse A. Toutes les deux heures. Réponse B. Toutes les quatre heures. Réponse C. Question 32. Pour utiliser ce disque de stationnement, je le règle sur l'heure d'arrivée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je le pose sur le tableau de bord à la vue de tous. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 33. Pour dépasser ce cycliste, je peux laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Réponse A. 1 mètre 50. Réponse B. 2 mètres. Réponse C. Question 34. Rouler avec les vitres ouvertes entraîne une surconsommation importante en ville. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur autoroute. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 35. Je circule à 80 km heure. Je garde la même allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je serre à droite. Réponse C. Question 36. Un délit de fuite, c'est ne pas s'arrêter lorsque je suis témoin d'un accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est ne pas s'arrêter lorsque je suis impliqué dans un accident. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 37. Dans cette situation, je m'engage. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Question 38. Dans une zone de rencontre, les piétons sont prioritaires. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La vitesse y est limitée à 20 km heure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 39. J'actionne le clignotant et je pars immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 40. Je peux utiliser les feux de croisement. Réponse A. Route. Réponse B. Je peux utiliser les feux de brouillard avant. Réponse C. Arrière. Réponse D. Alors, quelle est la cause principale ? Donc attention, déjà on nous demande la cause principale. On ne peut pas avoir plusieurs bonnes réponses. Attention déjà de bien lire les questions. Donc si jamais vous avez mis plusieurs réponses, automatiquement c'est faux. On nous demande la principale cause. Donc la principale cause, c'est le sous-gonflage. Si le pneu n'est pas assez gonflé, en fait quand vous allez prendre des virages, le pneu va beaucoup se déformer et c'est ça qui risque principalement d'éclater. S'il est surgonflé, voilà, il ne va pas se déformer, il ne va pas éclater. Là, on n'est pas dans le surgonflage vraiment très 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 fort forcément. Une dernière sur le flanc. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une petite bosse, une petite bulle qui se trouve, qui peut se former si on frotte les trottoirs ou choses comme ça. Et ça, ça peut éclater aussi le pneu. Mais ce n'est pas la cause principale. Si jamais vous voyez quelqu'un éclater, généralement c'est qu'il est sous-gonflé. Donc la cause principale, c'est le sous-gonflage d'un éclatement. Donc bonne réponse A. Donc ici, nous nous trouvons sur une voie d'insertion ou d'accélération. Alors cette voie est faite pour pouvoir prendre de l'allure, de la vitesse, pour pouvoir mieux s'insérer entre deux véhicules. Alors ici, donc forcément avant de s'insérer, il va falloir toujours regarder dans les rétros pour voir si jamais il y a quelqu'un. Forcément, s'il n'y a personne, on peut s'insérer tranquillement, il n'y a aucun souci. S'il y a du monde, il va falloir bien gérer la situation. Donc là, on peut apercevoir dans les deux rétros qu'on a des véhicules derrière nous. Donc un véhicule qui est quand même assez proche, on va dire. Mais c'est stipulé que dans la question, qu'on circule plus vite que les véhicules qui sont derrière. Donc du coup, plus je vais attendre, plus la distance va augmenter entre moi et le véhicule, puisque je circule plus vite. Donc si je m'engage tout de suite, est-ce que je vais gêner le véhicule qui est derrière moi ? C'est surtout ça qu'il faut se poser la question, parce que là, on doit céder le passage à ceux qui sont sur cette voie rapide ou autoroute. Donc il faut ne pas gêner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à cause de nous, il soit obligé de ralentir. Si je m'engage tout de suite, est-ce que je vais gêner le véhicule ? Donc la réponse est non, puisque je circule plus vite que lui. Donc je peux m'engager tout de suite, parce que si je ne m'engage pas, après on arrive à la fin de la voie, ça va être un petit peu compliqué. Donc si on circule plus vite que les véhicules qui sont derrière, il n'y a pas de souci, on peut s'engager, puisque la distance entre nous va augmenter. Donc bonne réponse A. Donc ici, ce jeune conducteur se fait contrôler à l'alcoolémie avec un NITILOTEST. Donc comment ça se passe ? Il s'ouvre dans l'appareil, et l'appareil va à peu près indiquer le taux d'alcool dans l'air expiré. Donc attention de ne pas confondre justement la mesure dans l'air expiré et la mesure dans le sang. Donc là c'est dans l'air expiré, donc ça se mesure en mg par litre d'air expiré. Donc un jeune conducteur ne doit pas atteindre 0,10 mg par litre d'air expiré. Ce qui est malheureusement le cas, donc il est en infraction. Ça aurait été affiché 0,09. Là il n'y aura pas de souci, mais à partir de 0,10 dans l'air, un jeune conducteur est en infraction. Si vous voulez faire le rapprochement dans le sang, il faut multiplier par 2. Je vous rappelle, dans le sang, c'est à partir de 0,20 qu'on est en infraction en étant jeune conducteur, je précise. Donc oui, malheureusement il est en infraction. Bonne réponse, A. Donc ici nous arrivons à une intersection. Donc vu ma direction, nous on va tout droit. Et on a un véhicule qui vient de gauche. Ici, il n'y a aucune signalisation. Donc c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Donc normalement, je n'ai pas cédé le passage au véhicule qui vient de ma gauche. Par contre, ici, c'est un véhicule de police qui est en intervention, puisqu'il a ses gyrophares d'allumé. Donc ce véhicule est donc prioritaire. Si ses gyrophares ne seraient pas allumés, ce serait un véhicule normal. Je n'aurais pas à lui céder le passage. Là par contre, il est en intervention. Donc on doit leur céder, bien sûr, le passage. Donc bonne réponse, A. Alors l'ABS, qu'est-ce que c'est sur les véhicules ? Donc c'est lorsqu'on freine très très fort, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de ne pas bloquer les roues. Vous voyez, sur cette image, le véhicule est en train de bloquer les roues. C'est pour ça que ça fait de la fumée. Donc l'ABS, voilà, permet de ne pas bloquer les roues lorsqu'on freine très très fort. Alors quel est l'intérêt de ça ? Ça permet de garder le contrôle de la trajectoire. C'est-à-dire, si je freine très fort et j'ai besoin, pour une raison ou pour une autre, de dévier un petit peu à gauche ou à droite, je peux le faire, puisque mes roues ne vont pas se bloquer. Par contre, comme ce véhicule, il bloque ses roues, s'il tourne le volant à gauche ou à droite, comme il glisse, ça ne va rien faire. Son véhicule va continuer d'aller tout droit. Donc vous voyez, par exemple, s'il veut éviter l'écone ici, il ne pourra pas. Avec l'ABS, si je tourne mon volant, je vais pouvoir éventuellement éviter ses cônes, mais pas quand je bloque les roues. Donc ça sert à ça, l'ABS, ça sert à garder le contrôle de la trajectoire tout en freinant très très fort. Par contre, est-ce que ça réduit fortement les distances de freinage ? Donc non, on ne va pas mieux freiner avec un ABS. Un ABS, ce n'est pas des freins plus puissants. Voilà, c'est juste un petit système électronique. Donc un système électronique ne servira jamais à raccourcir les distances de freinage. Qu'est-ce qui peut raccourcir les distances de freinage ? Il n'y a rien sur un véhicule, à part si on mettrait un parachute derrière, des plus gros freins. Voilà, ça, ça pourrait réduire les distances de freinage. Mais sinon, voilà, un système électronique ne pourra rien faire autrement que, par exemple, garder le contrôle de la trajectoire, etc. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, il n'y a rien sur un véhicule qui réduit les distances de freinage. Donc non, bonne réponse, B. Donc ici, nous arrivons à une intersection. Donc on nous signale qu'on va tourner à gauche. Alors, quand on tourne à gauche, il faut serrer le plus à gauche possible. Alors, à voir où c'est que c'est forcément le plus à gauche possible. Alors ici, nous sommes en sens unique, on va dire, sur cette petite portion de route. Alors, comment c'est qu'on est en sens unique ? Donc il y a deux indices. Déjà, on a un panneau stop de chaque côté. Je vous rappelle, si on a un panneau de chaque côté de la route, on est en sens unique. Deuxième indice, par rapport à la ligne continue qu'on a sur notre gauche. Si on a une ligne continue à gauche, on est forcément en sens unique. Si on serait en double sens, on aurait des pointillés. Donc là, ici, nous sommes en sens unique. Et dernière chose aussi, j'avais oublié, c'est qu'on a la ligne du stop qui fait toute la largeur de la route. Cet indice aussi nous signale qu'on est en sens unique. Si on serait en double sens, la ligne du stop s'arrêterait au milieu de la route. Donc là, comme on est en sens unique, pour tourner à gauche, il faut serrer le plus à gauche possible, c'est-à-dire le long de cette ligne. Donc, on sert à gauche, réponse 1. Alors, pour tourner à gauche, c'est la règle générale, il faut céder le passage en face. Puisqu'on devine, avec ces panneaux-ci, que ceux qui arrivent en face ont aussi un stop. Et du coup, pour tourner à gauche, on cède le passage en face, comme bien sûr, on cédera le passage à gauche et à droite. Donc, bonne réponse, A et C. Alors, cette petite bosse dans les creuses, qu'est-ce que sont ? Ce sont les témoins d'usure. Donc, les repères des témoins d'usure, donc forcément, c'est des repères pour savoir justement où se situent ces témoins d'usure. Donc ça, on a ça sur le flanc du pneu, c'est-à-dire donc le côté. Parce qu'en fait, quand une roue est montée forcément sur une voiture, c'est très difficile de voir ce côté du pneu. Ou alors, il faut tourner la roue. Moi, c'est ce que je vous conseille. Si jamais vous voulez repérer les témoins d'usure, l'idéal, c'est de tourner les roues. Forcément, les roues arrières, forcément, c'est un petit peu plus délicat puisqu'on ne peut pas les tourner. Donc voilà, si jamais, justement, on doit vérifier les roues arrières, donc pour savoir où se trouvent ces témoins d'usure, on a des points de repère sur le flanc du pneu. Donc, on va avoir un symbole pour dire que c'est en alignement par rapport à ce symbole. Donc ici, c'est ce qu'on appelle les témoins d'usure. À quoi sert ces témoins d'usure ? C'est pour savoir, justement, si le pneu est trop usé ou pas. Alors, comment savoir ça ? Mais il faut que la bande de roulement, c'est-à-dire où roule le pneu, ne doit pas arriver à la même hauteur que ces bosses. D'accord ? Donc, vous voyez, là, ce pneu, il a la marge. Là où roule le pneu, donc on a encore un très gros écart. Si, par exemple, cette bande de roulement arrive au même niveau que ces bosses, là, le pneu est bon à changer, puisque la hauteur n'est pas assez haute. Je vous rappelle, cette hauteur, c'est au minimum 1,6 mm. Donc, à quoi sert ces creux ? Ça sert à évacuer l'eau, forcément, quand il pleuve, pour éviter l'aquaplanning. Donc, ces petites bosses, ce sont les témoins d'usure. Bonne réponse, B. Alors, pour avoir une conduite économique, donc, bien sûr, il faut éviter les accélérations nerveuses. Qu'est-ce que c'est une accélération nerveuse ? C'est qu'on va appuyer fortement sur l'accélérateur. Alors, ce qu'il faut savoir, plus on va appuyer sur la pédale d'accélérateur, plus on va consommer de carburant. Donc, pour avoir une conduite économique, il faut essayer d'appuyer le moins possible sur cette pédale d'accélérateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'arrête d'accélérer, on consomme zéro. Il n'y a plus une goutte d'essence qui arrive dans le moteur avec nos voitures modernes. Donc, voilà, il faut éviter d'accélérer. Donc, forcément, si je fais des accélérations nerveuses, j'appuie très fort sur l'accélérateur, je vais consommer plus de carburant. Donc, il faut éviter ça. Donc, oui. Et il faut éviter les freinages répétés. Donc, forcément, parce que si je fais un freinage tardif, c'est qu'avant, j'ai accéléré. Donc, pour avoir une conduite économique, il faut anticiper, c'est-à-dire bien regarder au loin. Par exemple, au loin, on a un feu rouge. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va arrêter d'accélérer pour que la voiture ralentisse d'elle-même, pour éviter de freiner. Si je freine, forcément, on perd de l'énergie qu'on a pu accumuler. Donc, il faut éviter de freiner parce que tout freinage, on va être obligé après, pour reprendre une allure, de réaccélérer. On en revient toujours à la même chose. Il faut éviter toujours d'accélérer. Donc, il faut éviter les freinages répétés. Moins je freine, moins je perds, entre guillemets, d'énergie sur l'accélérateur. Donc, j'évite aussi les freinages répétés. L'idéal, c'est d'avoir une allure à peu près constante, une allure de croisière. Donc, bonne réponse A et C. Donc, ici, nous sommes en agglomération et on a un bus qui souhaite quitter son arrêt. Comment on le sait ? Grâce à son clignotant. Donc, ce qu'il faut savoir, la règle en ville, là je parle bien, c'est uniquement en ville, quand un bus quitte son arrêt, il est prioritaire. Donc, bien sûr, je vais laisser passer ce bus. Donc, bonne réponse A. Alors, quand on conduit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut conduire dans de bonnes conditions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on conduit notre façon de conduire par rapport à notre comportement, si c'est dangereux, forcément, l'assureur peut refuser de couvrir nos garanties. Donc, notamment, oui, si jamais on a besoin de lunettes pour conduire, il peut refuser de couvrir les garanties. C'est-à-dire, si on a besoin de lunettes pour conduire, si on ne les met pas, forcément, on va moins bien y voir. Donc, on a plus, forcément, de risque d'avoir un accident que si j'utilise mes lunettes de vue. Ce qu'il faut savoir aussi, si on conduit dans un état alcoolique, donc on n'est pas dans un état normal, donc on ne devrait pas conduire, l'assureur aussi peut, dans ces conditions, refuser de couvrir les garanties. D'accord ? Donc, il faut toujours conduire dans les meilleures conditions possibles, donc ne pas consommer d'alcool, et notamment, voilà, si on porte des lunettes, il faut toujours les avoir. Je vous rappelle, au niveau des lunettes, on peut, forcément, conduire avec des lentilles. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si on conduit avec des lentilles, il faut avoir à portée de main les lunettes. Ça, c'est une obligation. Pourquoi ? Parce que si jamais on perd une lentille, forcément, dans ces cas-là, il y a un œil qui va moins bien y voir. Donc, on a un risque d'accident plus élevé. Donc, il faut avoir porté de main les lunettes pour pouvoir recouvrir à ce problème-là très rapidement, forcément. Donc, oui, l'assureur peut refuser les garanties. Si je ne porte pas mes lunettes de vue, bonne réponse A. Donc, oui, le mélange médicaments et alcool, forcément, amplifie surtout les effets du médicament. Et ça peut avoir, forcément, des effets très néfastes. Donc, là, par exemple, si je prends un médicament de niveau 1, avec de l'alcool, ça peut monter au niveau 2, voire même au niveau 3, forcément. Alors que, de base, ce médicament a des effets que d'un niveau 1. Donc, jamais, voilà, à lier les deux, forcément. De toute façon, quand on conduit, il ne faut pas consommer d'alcool du tout. Donc, bonne réponse A. Alors, ce panneau, est-ce qu'il signale une intersection ? Donc, ce panneau nous signale que nous nous trouvons sur une route à caractère prioritaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est sûr, sur cette route, d'être prioritaire à toutes les intersections. À la première, à la deuxième, à la troisième, etc. Jusqu'à qu'on ait le panneau fin de route prioritaire ou qu'on quitte cet axe prioritaire. Est-ce que ça signale une intersection ? Non. Ça signale juste qu'on va être prioritaire. Alors, forcément, on va, si on a ce panneau, on va forcément avoir des intersections. Mais où, on ne sait pas. Donc, ce panneau ne signale pas une intersection. Non. Alors, la vitesse est limitée à combien ? Donc, pour savoir à quelle vitesse maximale autorisée, on est limité. Donc, il faut regarder sur quel type de route on circule. Donc, pour que ce soit limité à plus de 80 km heure, il faut obligatoirement un terre-plein central pour être en sens unique. Est-ce que c'est le cas ici ? Donc, non. On a un petit terre-plein central ici. Mais après, on voit qu'on n'a pas de terre-plein central. On est juste séparé par une ligne blanche. Donc, là, on est en double sens de circulation. Et en double sens de circulation, c'est limité à 80 km heure. Donc, oui. Donc, bonne réponse. B et C. Alors, que ce soit la nuit ou le jour, l'installation doit toujours être la même. Ce n'est pas parce qu'il fait nuit qu'on va avoir une position différente. Donc, voilà. Ça ne change rien. Donc, elle est différente. Donc, non. Réponse B. Alors, lorsque mon véhicule est chargé, donc bien sûr, il faut vérifier la pression des pneus. Et généralement, il faut surgonfler les pneus. Donc, les gonfler un petit peu plus fort. Pourquoi ? Parce qu'avec le poids, ça marche un petit peu comme un vélo. Si vous mettez quelqu'un qui est beaucoup plus lourd que vous sur le vélo, le pneu va s'affaisser beaucoup plus. Donc, il faut surgonfler un petit peu les pneus pour que le pneu ne s'affaisse pas plus qu'il ne faut. Donc, oui, lorsque le véhicule est chargé, donc, on vérifie la pression des pneus. Et on fait aussi, donc, si on fait un long trajet sur autoroute, parce que la vitesse est beaucoup plus élevée. Donc, il faut aussi, généralement, qu'on fait de l'autoroute, surgonfler un petit peu les pneus. Donc, bonne réponse, A et C. Alors, je pense que ça, tout le monde le sait, donc, le téléphone au volant, donc, c'est interdit. C'est très, très, très dangereux. Donc, que ce soit juste pour envoyer un SMS ou un appel, même s'il est très bref. Donc, pas de téléphone au volant. Pourquoi ? Parce que l'attention du conducteur, les yeux vont être portés sur ce téléphone, au lieu d'être portés droit devant et derrière dans les rétros. Donc, forcément, voilà, même si c'est rapide, j'envoie un petit SMS rapidement, ou j'appelle 10 secondes. Non, pas de téléphone au volant. Donc, surtout, tenu en main. Donc, non, B et D. Alors, ici, on a eu un temps neigeux, il a tombé de la neige. Alors, avant de partir, il faut bien déneiger entièrement son véhicule. Donc, c'est-à-dire, forcément, nettoyer les vitres, qu'il n'y ait plus aucune trace de neige, ainsi que sur la carrosserie, c'est-à-dire sur le capot et aussi sur le toit. Alors, pourquoi ? Donc, forcément, là, ça ne va pas être gênant au niveau visibilité. Mais le problème, quand on va rouler avec le vent, cette neige risque de s'envoler. Donc, sur le capot, la neige risque d'arriver rapidement sur le pare-brise, ce qui peut, un court instant, nous masquer la visibilité et nous faire peur aussi, parce que quand il y a ta neige, d'un coup, qui arrive sur le pare-brise, ça peut nous faire peur. Ainsi que sur le toit, donc là, ça ne va pas trop gêner notre véhicule à nous. Par contre, ça peut gêner ceux qui sont derrière nous. Donc, si ce tas de neige, tout d'un coup, s'envole, il risque d'atterrir, justement, sur l'autre véhicule qui se trouve derrière nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut enlever toute la neige de notre véhicule pour rouler en toute sécurité, que ce soit pour nous et pour les autres. Donc, ce conducteur ne peut pas partir tout de suite. Il faut qu'il enlève toute la neige, donc, il est en temps sur le capot, mais aussi sur cette photo, sur le toit. Donc, non. Bonne réponse B. Alors, est-ce que je suis bien placé ? Alors, déjà, on peut parler pour tourner à droite. Donc, pour tourner à droite, il faut toujours rouler le plus à droite possible. C'est surtout, donc, le plus à droite possible, qui est important. Ça ne veut pas dire tout le temps coller le long du trottoir. Tout dépend de la situation. Alors, ici, donc, on se trouve dans la voie la plus à droite. On a plusieurs voies de circulation. Le problème de cette voie, elle est réservée aux bus et aux cyclistes. Donc, c'est une voie réservée qu'à ce type de véhicule. Donc, une voiture n'a rien à faire sur cette voie-là. Alors, il y a les taxis aussi, hein, qui peuvent emprunter ces couloirs de bus. Donc, du coup, dans tous les cas, que ce soit pour tourner à droite, pour tourner à gauche, ou même pour aller en face, on est mal positionné. On n'a pas le droit de circuler dans une voie de bus. Donc, bonne réponse B et D. Alors, la distance de sécurité doit être d'environ. Bon. Alors, attention, là, on parle de la distance de sécurité. Donc, c'est la distance que je dois laisser entre deux véhicules, pour ne pas être trop proche si jamais ce véhicule, tout d'un coup, freine, que j'ai le temps de réagir. Donc, voilà, à ne pas confondre cette distance de sécurité avec la distance d'arrêt, qui permet, voilà, c'est la distance qu'on met à s'arrêter. Alors, pour calculer la distance de sécurité, comment on fait ça ? On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Donc, à 80 km heure, le chiffre des dizaines, c'est 8. Et on va le multiplier par 3. Alors, 3 fois 8, ça nous donne 24. Qu'est-ce que nous donne ce nombre ? Ça nous donne ce qu'on parcourt pendant une seconde. À 80 km heure, pendant une seconde, je parcours environ 24 mètres. Alors, ça, c'est très bien, mais par contre, la distance de sécurité qu'on doit laisser entre deux véhicules, est-ce que c'est égal à une seconde ? Donc, non. On doit laisser 2 secondes de distance de sécurité. Du coup, ce nombre va falloir multiplier par 2. Donc, 24 fois 2, ça nous donne 48. Donc, 48 mètres, à peu près, de distance de sécurité à 80 km heure. Ce qui nous donne environ 50 mètres. Donc, je vous rappelle, on prend le chiffre des dizaines de la vitesse, on va le multiplier par 3. Ça nous donne ce qu'on parcourt pendant une seconde. Et comme la distance de sécurité s'égale à 2 secondes, ce nombre, on va le multiplier par 2. Pour avoir la distance qu'on parcourt pendant une seconde. Donc, bonne réponse, B, environ 50 mètres. Donc là, nous arrivons à une intersection. Et en face de nous, nous rencontrons un cédé le passage. On a un véhicule blanc qui arrive de notre gauche. Donc, la règle d'un cédé le passage, on doit céder le passage à gauche et à droite, c'est-à-dire sur la route qu'on va « couper ». Donc, comme ce véhicule vient de notre gauche, bien sûr, on doit lui céder le passage. Donc, bonne réponse, A. Alors, quand on perd tous ces points, c'est ce qu'on appelle une invalidation du permis de conduire. Donc, forcément, on n'a plus de permis puisqu'on n'a plus de points. Et on interdit, donc on a un délai pour repasser ensuite les examens pour de nouveau re-avoir son permis. Donc, c'est 6 mois. On a l'interdiction de conduire pendant 6 mois. Donc, voilà. Donc, bonne réponse, A. Alors, si je suis conducteur confirmé, ce qui est le cas puisque j'ai le permis depuis 5 ans. Sinon, ça aurait été moins de 3 ans. Donc, quand on est plus jeune conducteur, si on perd tous les points, on a juste à repasser le code de la route. Par contre, si on est encore jeune permis et si on perd tous ces points, là, on doit tout repasser. C'est-à-dire le code comme la conduite. Mais là, comme c'était un conducteur confirmé, il n'a juste à passer que l'examen du code de la route. Donc, bonne réponse, A et C. Alors, l'AFU l'aide au freinage d'urgence. Qu'est-ce que c'est ? Donc, ça aide, lors d'un freinage d'urgence, à appuyer le plus fort possible sur la pédale de frein. Donc, ça permet de freiner vraiment un freinage optimal. Donc, pour forcément s'arrêter le plus tôt possible. Et qu'est-ce que ça fait aussi ? Il s'allume automatiquement les feux de détresse pour prévenir éventuellement un usager qui arrive derrière, justement, d'un freinage d'urgence. Mais ça ne permet pas de raccourcir les distances de freinage. Donc, cet AFU, c'est un système électronique, forcément. Mais un système électronique ne pourra pas raccourcir les distances de freinage. Il n'y a rien sur un véhicule qui permet ça. Donc, non. Bonne réponse, B. Alors, pour savoir si on est en double sens de circulation ou en sens unique sur une route, c'est assez simple. On va regarder la ligne côté gauche de la route. Alors, ici, cette ligne est continue. Donc, ça signifie qu'on est en sens unique. Si jamais on serait en double sens de circulation, on aurait des pointillés comme sur notre droite. Mais au lieu d'une ligne blanche, on aurait ces pointillés. Donc, dès l'instant, on a une ligne continue sur notre gauche. On est en sens unique. Donc, cette chaussée entre en double sens de circulation. Non. Bonne réponse, B. Alors, la prise de cannabis, est-ce que ça réduit le temps de réaction ? Alors, attention à ces questions. Donc, elles sont assez simples. Mais il faut bien les comprendre. Là, on nous demande est-ce que ça réduit le temps de réaction ? Donc, déjà, le temps de réaction, c'est le temps qu'on met à réagir. Par exemple, on aperçoit un obstacle et on appuie sur la pédale de frein. Donc, ce temps de réaction, il est à peu près d'une seconde. Mais si jamais on prend du cannabis, ce temps de réaction, lui, il va augmenter. C'est-à-dire qu'on va mettre plus de temps à réagir. Donc, ce temps de réaction ne va pas se réduire. Au contraire, il va augmenter. Donc, attention, voilà. Bien lire la question. Bonne réponse, B. Alors, par contre, pour la prise de risque, donc, quand on prend du cannabis, oui, ça augmente bien la prise de risque. Ça ne la réduit pas, ça l'augmente. Donc, bonne réponse, B et C. Alors, ces véhicules, c'est ce qu'on appelle des ambulances. Alors, est-ce que les ambulances, c'est des véhicules prioritaires ? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est un véhicule prioritaire ? Un véhicule prioritaire, c'est un véhicule qui, lorsqu'il est en intervention, donc a le droit et prioritaire, c'est-à-dire que tout le monde doit le laisser passer. Il a un stop, c'est lui qui est prioritaire. Il a un feu rouge, c'est lui qui est prioritaire. Donc, ces véhicules ont aussi un gyrophare bleu avec une sirène. Donc, on a forcément la police, la gendarmerie, les pompiers, le SAMU, etc. Donc, par contre, les ambulances ne sont pas des véhicules prioritaires. S'ils sont en intervention, il faut leur faciliter le passage, mais ce ne sont pas, voilà, des véhicules prioritaires aux intersections sur tout. Donc, bonne réponse, B. Alors, ce véhicule souhaite s'engager, donc, sur une voie rapide ou sur une autoroute. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se trouve sur une voie d'insertion ou d'accélération. Et lorsqu'on se trouve, justement, sur cette voie d'insertion, on n'est pas prioritaire. On rencontre un panneau, c'est dès le passage. Donc, c'est à celui qui s'engage de s'assurer de ne pas gêner les autres usagers. Donc, il circule lentement. Je dois le laisser passer. Donc, je dois, ça veut dire, est-ce que je suis obligé ? Donc, non, c'est moi qui ai prioritaire. Donc, par contre, on peut lui faciliter le passage. Par exemple, on peut ralentir pour laisser un bel intervalle pour qu'il puisse s'engager. Donc, ça, on peut le faire, mais on n'est pas obligé. Ensuite, est-ce que je change de voie ? Donc, c'est vrai que ce serait une solution de se mettre dans la voie de gauche pour lui permettre de bien s'insérer. Mais je vous rappelle, avant de changer de voie, il va falloir vérifier sur la voie de gauche, forcément, s'il y a quelqu'un qui arrive. Et ça, on va l'apercevoir dans les rétros. Donc, là, on voit bien qu'on a des véhicules qui circulent justement dans cette voie. Donc, tout de suite, on ne peut pas changer de voie. Donc, bonne réponse, B et D. Alors, quand on veut dépasser, donc, il y a toujours trois choses à vérifier. Si on a l'autorisation, si devant, on a assez de visibilité, et si derrière, il n'y a personne qui nous dépasse. Alors, la première solution, donc, est-ce que j'ai le droit de dépasser ? La ligne me l'autorise, donc, pas de souci. Par contre, qu'est-ce qu'on voit sur l'autre voie ? On voit des flèches de rabattement. Je vous rappelle ces flèches de rabattement. Donc, stipule qu'on doit se rabattre. Pourquoi ? Parce que bientôt, cette voie va disparaître. Et donc, on a toujours trois flèches pour nous indiquer ce rabattement. Donc, est-ce qu'on va entamer un dépassement quand on a une flèche de rabattement ? Non, puisque la première flèche de rabattement va se retrouver à environ 150 mètres de la fin de la voie. Donc, 150 mètres, c'est trop court pour effectuer un dépassement. Pour effectuer un dépassement, je vous rappelle, il faut environ entre 250 et 300 mètres. Donc là, on n'a pas assez de distance, malgré qu'on n'avait personne qui nous dépassait derrière. Mais là, la distance sera trop courte. Donc, je peux dépasser ? Non. Réponse B. Donc, sur cette vidéo, surtout, ce qu'il fallait faire attention, c'est au piéton qui se trouve derrière ce véhicule. Donc, on voyait bien, si on a bien fait attention, qu'il marchait sur le trottoir. Et ensuite, qu'il a changé de direction pour traverser. Donc, malgré qu'il n'y ait pas un passage pour piéton, le piéton reste prioritaire. C'est vrai qu'on a un véhicule qui nous suit assez proche derrière. Mais l'allure qu'on était, on pouvait freiner assez doucement pour pouvoir s'arrêter en toute sécurité. Donc, je m'arrête. Bonne réponse B. Alors, attention, on nous demande dans la question, donc, il est préférable de commencer par. C'est-à-dire, donc, on doit commencer par quelque chose. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses à cette question ? Non. On commence toujours par quelque chose. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Donc, attention, ceux qui ont mis déjà plusieurs réponses, c'est faux. Il faut choisir parmi les quatre réponses. On commence par faire quoi ? Alors, dans un premier temps, il va falloir donc protéger. Ensuite, il va falloir alerter. Et en dernier, éventuellement, secourir. Donc, protéger, qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne faut pas que le premier accident fasse un autre accident. Vous voyez, que ce soit plus grave, déjà, ce qui... Donc, il va falloir, dans un premier temps, baliser les lieux. Donc, pour permettre aux autres conducteurs de voir, d'arriver doucement. Et de ne pas avoir ce qu'on appelle le sur-accident. C'est-à-dire, un deuxième accident à cause du premier. Donc, on va baliser. Donc, soit mettre des triangles, un véhicule devant, en fait, des tresses, etc. Mettre des gens avec des gilets qui préviennent de ralentir. Voilà, on a plusieurs solutions, forcément, pour baliser les lieux. Donc, en second, quand je vous dis, on alerte les secours. Donc, avant, il faut évaluer, forcément, l'état des victimes. Et en dernier, on secoue. Mais dans un premier temps, on commence par baliser les lieux. On protège. Bonne réponse, A. Alors, une zone de rencontre. Donc, est-ce que tout le monde peut y circuler ? Oui, n'importe qui peut y entrer. Il n'y a aucune restriction. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une zone de rencontre par rapport à une rue normale ? C'est que les piétons ont le droit de marcher en plein milieu de la route. Oui, comme c'est le cas. Donc, tout le monde cohabite. Les piétons, les véhicules, les deux-roues, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment rouler très lentement. Puisqu'on peut avoir des piétons en plein milieu de la route. Donc, oui, tout le monde peut y aller. Donc, par contre, est-ce que la vitesse est limitée à 30 km heure ? Alors, on a ce panneau qui annonce une zone de rencontre. Et on peut voir inscrit sur ce panneau que la vitesse est limitée à 20 km heure et non 30. Donc, bonne réponse à aider. Alors, les feux de croisement, quand est-ce qu'on les utilise ? Donc, il n'y a qu'une seule condition pour pouvoir utiliser les feux de croisement. Il faut que la chaussée soit éclairée. Il faut qu'il y ait de l'éclairage public. Ici, c'était le cas. Donc, on a de l'éclairage public. Donc, je peux utiliser les feux de croisement. Les feux de croisement servent surtout à nous faire voir. Donc, oui, ici, comme la chaussée est éclairée, je peux utiliser les feux de croisement. Les feux de route. Alors, les feux de route, du coup, c'est l'inverse des feux de croisement. C'est quand la chaussée n'est pas éclairée. Forcément, à condition d'avoir personne en face. Donc, comme la chaussée est éclairée, je n'ai pas le droit d'utiliser les feux de route. Donc, bonne réponse à aider. Alors, si j'effectue un long trajet, donc, il est conseillé de faire une pause au moins toutes les deux heures. D'accord ? Donc, c'est au moins, ça veut dire au plus tard. Au plus tard, il faut essayer de ne pas dépasser les deux heures. Alors, forcément, je peux faire une pause toutes les heures. Forcément, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas, il faut éviter de dépasser deux heures de conduite d'affilée. Et petit rappel, une pause, c'est au minimum un quart d'heure, 15 minutes. Sinon, si on s'arrête et on repart aussitôt, ça ne sert à rien. On n'appelle pas ça une pause. Donc, c'est au moins toutes les deux heures. Bonne réponse B. Alors, quand on a ce type de panneau, ça nous annonce que le stationnement est interdit. Sauf si j'utilise un disque de stationnement. Et ce disque de stationnement est obligatoire entre 8 heures et 19 heures, par exemple, sur ce panneau. Et on n'a le droit qu'à une heure maximum. Donc, comment faire ? Donc, on stationne notre véhicule. Et justement, on va utiliser ce disque de stationnement. On va le régler à l'heure forcément qu'on arrive. Donc, par exemple, 15 heures. Et forcément, suivant la durée qu'on a le droit, ici, donc c'est une heure maximum, on sait automatiquement qu'on a le droit jusqu'à 16 heures. Puisqu'on n'a pas le droit de plus d'une heure. Donc, forcément, je vais le régler sur l'heure d'arrivée. Et je vais le poser, bien sûr, sur mon tableau de bord à la vue de tous. Alors, à la vue surtout des agents publics qui vont vérifier si on n'a pas dépassé leur maximum. Donc, c'est-à-dire, si je l'ai réglé à 15 heures et il est 16 heures 30, forcément, j'ai le droit à une petite amende puisque j'ai dépassé le temps limite. Donc, ce qu'il faut savoir, il faut toujours le mettre à la vue de tous. Donc, je le règle, bien sûr, sur l'heure d'arrivée. Et je le pose sur le tableau de bord à la vue de tous. Donc, A et C. Alors, pour savoir l'intervalle de sécurité, donc, qu'il faut laisser déjà au minimum, la question qu'il faut se poser, c'est si on est en ville ou pas. Donc, vu le paysage, on est hors agglomération. Donc, hors agglomération, pour dépasser un cycliste, il faut laisser entre le cycliste et mon véhicule au minimum 1m50. Donc, je ne peux pas laisser 1m, ce serait beaucoup trop proche. Je vous rappelle pourquoi, parce que si jamais le cycliste fait un écart, forcément, ça peut être très dangereux. Donc, je dois laisser au minimum 1m50. Alors, la question, ce n'était pas combien on peut laisser au minimum, c'est je peux laisser combien ? Donc, je peux laisser forcément le minimum, je peux laisser les 1m50, mais je peux aussi laisser 2m. Forcément, je peux laisser beaucoup plus que le minimum. Donc, toujours attention de bien lire les questions, ce n'était pas au minimum combien, c'est je peux laisser quel intervalle ? Donc, B et C. Alors, quand on circule, quand on avance avec un véhicule, ce qui nous freine surtout, quand on roule assez rapidement, c'est l'air. Donc, l'air va circuler tout autour de la voiture, donc dessus, sur les côtés. Si jamais on a les vitres ouvertes, qu'est-ce qui se passe ? L'air va s'engouffrer dans la voiture. Et l'air, donc, va s'arrêter où ? Va s'arrêter surtout au niveau de la vitre arrière, si elle pénètre dans la voiture. Donc, ce qui va freiner la progression du véhicule. Et tout ce qui freine la progression du véhicule fait forcément consommer plus de carburant. Alors, est-ce que ça entraîne une surconsommation importante en ville ? Donc, en ville, non, puisqu'on ne circule pas à très vive allure. Donc, la surconsommation n'est pas très importante. Donc, même, il est préférable, quand il fait chaud, de rouler avec les vitres ouvertes plutôt que d'utiliser la climatisation qui, elle, va consommer beaucoup de carburant. Donc, en ville, comme l'air, on ne circule pas très vite, la pénétration dans l'air ne va pas être très importante. Donc, on n'a pas une surconsommation importante de carburant. Par contre, sur autoroute, là, forcément, comme on roule beaucoup plus vite, on a beaucoup plus d'air qui va arriver dans le véhicule, ce qui va le freiner beaucoup plus qu'en ville. Donc, là, la surconsommation est importante sur autoroute. Et forcément, c'est très désagréable d'avoir les vitres ouvertes sur autoroute, ça fait beaucoup d'air. Donc, bonne réponse, B et C. Alors, ici, je circule à 80 km heure, donc c'est la vitesse maximale qui est autorisée hors agglomération. Et là, on arrive à une situation où on a un véhicule qui vient de la route qui se trouve sur notre droite. Et vu comment il se trouve, il a un petit peu tardé à s'engager. Donc, forcément, moi, j'arrive vite. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour plus de sécurité ? Donc, bien sûr, il va falloir ralentir. Même si on peut dire qu'il est déjà passé, il faut mieux ralentir. Et bien sûr aussi, serrer au maximum à droite. Alors, pas rouler en dehors des pointillés, mais on va serrer au maximum à droite pour passer le plus loin possible de ce véhicule qui a tardé à s'engager. Donc, je ralentis et je serre à droite. Bonne réponse, B et C. Alors, si je ne m'arrête pas, donc si je suis témoin d'un accident. J'ai vu, par exemple, quelqu'un avoir un accident et je ne m'arrête pas. Donc, ça, ce n'est pas un délit de fuite. Un délit de fuite, donc si on ne s'arrête pas lorsqu'on est témoin d'un accident, donc ça, c'est ce qu'on appelle non-assistance à personnes en danger. Donc, ce qu'on n'appelle pas un délit de fuite. Par contre, donc si je suis impliqué dans un accident et je m'enfuis, donc je ne m'arrête pas. Donc là, c'est ce qu'on appelle un délit de fuite, ce qui est très grave. Donc, bonne réponse, B et C. Donc là, nous arrivons à un croisement, donc forcément qui est impossible vu la largeur de la route. Donc, on a un véhicule qui se trouve en face de nous. Donc, comment savoir si on est prioritaire ou pas ? Donc, on va regarder s'il y a un panneau. Donc, ce panneau nous signale que dans notre sens, nous sommes prioritaires, puisque dans l'autre sens, on a la flèche rouge. Donc, je suis prioritaire, je m'engage. La petite exception, on ne s'engage pas si le véhicule serait déjà forcément engagé. Là, on aurait l'impossibilité de passer. Mais là, elle est suffisamment arrêtée pour nous laisser la place. Donc, je suis prioritaire, je m'engage. Bonne réponse, A. Alors, une zone de rencontre, donc, c'est une rue où les piétons peuvent marcher en plein milieu de la route. Ils sont, bien sûr, prioritaires. Alors, je vous rappelle que les piétons sont généralement aussi prioritaires dans les autres rues. Sauf que là, ils n'ont pas le droit, dans les autres rues, de marcher en plein milieu de la route. Mais s'ils veulent traverser, ils sont prioritaires. Donc, voilà. Donc, oui, ils sont prioritaires. Et la vitesse est limitée à 20 km heure. Oui, sur le petit panneau, c'est affiché 20 km heure. Donc, bonne réponse, A et C. Donc, ici, nous sommes dans un emplacement de stationnement. Et on souhaite forcément quitter cet emplacement. Donc, avant de quitter cet emplacement, il faut vérifier forcément si on peut le faire. Donc, il va falloir regarder derrière nous, donc dans le rétro ainsi que dans l'angle mort. Et aussi vérifier ce qui se passe devant nous pour savoir si on ne gêne personne. Donc, ici, nous regardons dans le rétro. Le problème de ce rétro, c'est qu'on a un véhicule qui est derrière nous. Le véhicule a ouvert sa portière. Le problème de cette portière, c'est que ça nous cache la visibilité au loin si jamais il y a un véhicule qui arrive sur cette route. Donc là, le problème, si je m'engage tout de suite, un véhicule peut surgir. Donc là, par rapport au rétro, je n'ai pas une assez bonne visibilité pour voir au loin si tout de suite, je peux m'engager. Donc, dans ce cas-là, il faut mieux être patient à temps que la personne ferme sa portière pour mieux voir au loin. Ou le cas échéant, c'est de s'avancer tout doucement pour ensuite voir au loin. Mais pour l'instant, dans notre cas, on ne peut pas dire que tout de suite, on peut s'engager. Donc, j'actionne le clignotant et part immédiatement. Non, on n'a pas une assez bonne visibilité pour ça. Donc, bonne réponse B. Alors, est-ce que je peux utiliser les feux de croisement, les feux de route ? Alors, les feux de croisement, on les utilise dans les endroits, la nuit, forcément, quand la chaussée est éclairée. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y a aucun éclairage public. Je ne peux pas utiliser les feux de croisement. Les feux de croisement ne vont pas éclairer assez loin. Et je ne vais pas pouvoir voir au loin ce qui se passe, ce qui est forcément très dangereux. Les feux de route, c'est l'inverse des feux de croisement. On les utilise quand ce n'est pas éclairé. Ce qui est le cas. Donc, les feux de route vont éclairer très loin. Donc, j'utilise les feux de route. Est-ce que je peux utiliser les feux de brouillard, avant ou arrière ? Donc, les feux de brouillard, avant, on les utilise par temps de brouillard, neige, pluie et la nuit sur les routes étroites et sinueuses. Donc là, on n'a aucun temps. Il ne fait pas mauvais. Par contre, on est sur une route étroite et sinueuse. Donc, je peux utiliser les feux de brouillard à l'avant. Je vous rappelle le petit point de repère. Donc, on a la banque BNP. B pour brouillard, N pour neige, P pour pluie. Et il faut penser à rajouter la nuit sur les routes étroites et sinueuses. Les feux de brouillard à l'arrière, donc, c'est les petits gâteaux BN. Donc, B pour brouillard, N pour neige. Donc là, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de neige. Je ne peux pas utiliser les feux arrière de brouillard. Donc, bonne réponse, B et C.